bonjour à tous c'est michael godinoff alors ça peut vous faire bizarre si vous regardez cette vidéo à partir de bienvenue chez les geeks parce que bienvenue chez les geeks c'est ma chaîne de gaming et là j'ai ouvert en fait une chaîne à part qui s'appelle donc michael godinoff où je présente tout ce qui n'est pas gaming donc bienvenue chez les geeks que gaming voire même gameplay et pas gaming david godinoff donc aujourd'hui on va parler exceptionnellement du reconfinement qu'a annoncé hier Emmanuel macron et vous allez voir des choses qui me tourlipine un petit peu c'est un peu ça part un peu dans tous les sens j'ai l'impression bref article de numérama écrit par marcus dupont beznard 28 octobre 2020 vraiment tout frais lisez l'article allez voir numérama faites vous votre idée par vous même et dites moi dans le commentaire pas si je me trompe dans ce que je dis dans ce que je commente parce que moi c'est que mon avis personnel je suis pas un expert je suis un peu comme vous en fait donc voilà j'ai besoin de ce retour tout ça c'est important faites le que ce soit sur bienvenue chez les geeks ou alors même sur david michael godinoff parce que la vidéo sera mise sur les deux chaînes simultanément et c'est toujours bon d'avoir des retours comme ça nouveau confinement ce qui va changer en france le 30 octobre je vous mets ça en grand comme ça hop là vous allez pouvoir tout lire tout bien sera tout parfait le nouveau confinement est décrété sur l'intégralité du territoire dans la nuit de jeudi à vendredi donc à partir du vendredi 30 octobre à minuit pile ça rigolera plus quelles sont les modalités de ce reconfinement annoncé par emmanuel macron et c'est dans ces modalités là de reconfinement qu'il ya des choses qui vont me titiller un petit peu dites moi ce que vous en pensez il ya de cela quinze jours emmanuel macron annonçait la mise en place du couvre-feu dans quelques zones de france avant que celui ci ne soit étendu une semaine plus tard malgré cette mesure la deuxième vague n'a pas perdu en intensité qui ne va qu'en s'aggravant tant le nombre de cas positifs détectés que sur les administrations les admissions l'administration oui aussi les admissions en réanimation bon c'est là que ça me chiffonne parce qu'on nous dit depuis le début que il ya quinze jours d'incubation du coronavirus chez l'humain etc ce qui veut dire qu'à partir du moment où tu décides une mesure il se passera quinze jours avant que la courbe soit aplatie et c'est à partir de là tu verras c'est une efficacité ou pas mais c'est au bout des quinze jours et c'est les quinze 16 17 les vingt jours après qui eux vont être révélateurs de l'efficacité ou non de la mesure et là ils ont décidé de reconfiner complètement avant d'en arriver là est ce qu'ils ont pas un petit peu paniqué ils ont dit bon on cherche pas à comprendre là on tire vraiment le frein à main de coup on s'en fout que c'est marché ou pas attention on va tellement droit dans le mur qu'il faut absolument faire ça dans tous les cas je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça qui s'est passé mais en tout cas c'est un petit manque de cohérence avec leur première annonce en première décision en prenant en compte le délai bien connu des scientifiques entre le cas positif et les décès la vague pourrait devenir une catastrophe sanitaire et ça souligne bien un peu le raisonnement que j'ai là dessus ce mercredi 28 octobre le président de la république a confirmé les rumeurs la france va être reconfinée à partir du vendredi 30 octobre 2020 au moins jusqu'au 1er décembre là au moins c'est plus cohérent là la période des quinze jours est largement faite donc on fait un mois complet on voit au bout de quinze jours si la courbe s'est aplatie les quinze jours suivants si ça redescend et là au moins on sait que c'est efficace ou pas c'est à peu près ce qu'on avait fait au premier confinement la voilà là ça me paraît cohérent bien que ça fasse pas plaisir du tout parce que ça ferait vraiment chier et bien comme il faut et s'il faut repasser par là on a vu que c'était efficace donc bon bah on va le faire il n'y a pas de soucis question sanitaire voilà ce mercredi 28 octobre le président de la république étudiant j'ai pas déjà lu ça oui jusqu'au 1er décembre bien sûr que j'ai lu voici les modalités qui ont été annoncées lors de l'allocution présidentielle la france n'est pas le seul pays en europe a opté pour ce coup de frein à la propagation du coronavirus l'irlande est actuellement reconfiné et l'allemagne a également annoncé un reconfinement partiel et je pense en fait vous allez voir après que en fait nous on est dans un reconfinement partiel j'ai décidé qu'il fallait renouveler à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus on n'est pas dans les mêmes conditions qui schématisent un petit peu quand tu dis ça manu je te le dis a annoncé emmanuel macron à l'issue d'un bilan très sombre notre objectif notre objectif à terme est simple passer de 40 mille comptations pour contamination contamination par jour à 5000 j'espère ça va marcher où et quand a lieu le nouveau confinement le confinement prend effet à partir du vendredi 30 octobre c'est à dire à minuit dans la nuit de jeudi à vendredi ça fait trois fois qu'ils disent l'article on va commencer par le comprendre il va durer jusqu'au 1er décembre minimum si pendant un temps le reconfinement était envisagé comme une comme potentiellement localisé celui-ci concerne finalement l'intégrité l'intégralité du territoire français tous les 15 jours encore ces 15 jours très important un point sera fait sur l'épidémie et alors des évolutions dans les mesures seront envisagées le président n'a donc pas précisé de durée spécifique mais si les indicateurs sont meilleurs d'ici deux semaines des commerces pourront déjà rouvrir là j'ai peur qu'ils aillent un petit peu vite en besogne parce que si c'est un peu mieux dans deux semaines alors bien sûr il y aura eu le petit bénéfice du couvre-feu associé au reconfinement mais si tu vois si dès que tu vois que tu commences à t'améliorer que la courbe a commencé à baisser toi tu rouvres les vannes j'ai peur qu'il y ait un effet qui remonte de remonter comme ça du virus donc personnellement je suis pas convaincu que c'est une très bonne idée de réouvrir un petit petit bout pas petit bout faire des petits essais comme ça pendant la crise moi pour moi ça me paraît être un risque pris un peu inutile et bon l'important c'est les bifetons on le sait bien cette vidéo n'est pas sponsorisée par les bouteilles de viande le constat emmanuel macron a justifié cette décision en expliquant que l'ensemble des régions se trouverait au seuil d'alerte les mesures sont insuffisantes pour indiquer la deuxième vague nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie révèle-t-il ajoutant que toute l'europe est surprise par l'évolution notez bien c'est une deuxième vague pas une seconde vague près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre soit la quasi totalité des capacités françaises il faut donc un coup de frein brutal aux contaminations et oui le confinement ça marche on nous a ce que dit manu on va se concentrer sur l'article invoquant sa responsabilité de protéger les français emmanuel macron a évoqué des objectifs les trucs qui me font bizarre protéger les plus fragiles très bien dont l'âge est le facteur prépondérant 85% des malades décédés ont plus de 70 ans très 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 mortel chez les vieux ok protéger les plus jeunes 60% des personnes en réanimation au moins de 65 ans les plus jeunes moi quand tu me dis les plus jeunes j'imagine du 0 10 ans du 0 15 ans maximum vraiment les plus jeunes mais là si tu me dis que 60% donc plus de la majorité en moins de 65 ans tu as largement fait plus de la moitié de ta vie là 65 ans bon tu as encore à 5 ans de la retraite c'est d'accord mais bon 70 ans c'est là que tu aimerais plus entre 65 c'est tellement large que tu peux pas dire les plus jeunes tu dis la la majorité de la population tu dis tout le monde c'est c'est juste tout le monde en fait tu avais tes 60% qui ont moins de 60 50 moi je suis à ce prix là je te mets une stade où je te dis que 90% des des gens dans la réanimation moins de 95 ans quoi oui la chaise de grince oui bref c'est du chipotage protéger les enseignes les soignants les enseignants oui oui donc protéger les soignants protéger les plus modestes financièrement protéger l'économie ça est ennemis devant ça vous allez voir qu'avec tout le reste de l'argumentaire de macron tout le reste vertique c'est protéger l'économie qui en haut en faisant protéger les gens pas à l'inverse parmi les stratégies possibles emmanuel macron se base sur le conseil scientifique à court terme misé sur l'immunité collective dès maintenant reviendrait à laisser mourir quatre cent mille personnes au moins même pas je commente confiner les personnes à risque serait également inefficace oui parce que lui il avait dit que effectivement les plus vieux ils ont besoin d'être soignants qui viennent à domicile etc etc sur livrer des trucs mais non confiner c'est pas inefficace faut qu'il y ait quand même une possibilité de soins etc pour ces gens là mais dit comme ça c'est très dur c'est sûr mais c'est pas inefficace quand on parait de tout miser sur tester alerté protéger le tape la tape ce n'est pas suffisamment efficace non plus effectivement sur partie de nos plus belles oui c'est pas efficace emmanuel macron a aussi abordé le sujet de l'augmentation des liens réanimation nous sommes en train de le faire mais ce n'est pas une bonne solution a-t-il commenté ajoutant que nous avons formé près de 7000 infirmiers et médecins pour travailler en réanimation sans que cela ne reste suffisant puisqu'il faut plusieurs années pour créer des capacités réellement supérieures mais en même temps ça fait des années des années et des années que tout le monde gueule dans le pays en disant qu'il faut plus de moyens dans les hôpitaux pas que les enseignants la police tous les pompiers enfin la totale et là on en paie le prix mais au moins j'espère que ça va remettre un peu du plomb dans la tête et qui vont se dire que finalement sur le long terme serait peut-être bien de augmenter les capacités des lieux d'hôpitaux entre autres parce que là on est vraiment dans la merde en partie à cause de ça restriction des exceptions pendant le confinement et exceptions pardon le confinement implique qu'il ne sera pas autorisé de sortir de chez soi c'est vrai c'est rigolo et que la plupart des établissements recevant du public resteront obligatoirement fermés même en journée dès lors qu'ils ne sont pas essentiels les événements publics seront interdits bars et restaurants resteront fermés mcdo oh mon mcdo tu es le plus beau des mcdo bon plusieurs exceptions à la fermeture évidemment c'est des choses qui sont totalement évidentes les commerces alimentaires de première nécessité supermarché tout ce qui est comme avant ça on le sait service public c'est ouvert les cimetières bien sûr pour enterrer les morts on peut visite un ehpad seront permises manu 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 tu veux protéger les vieux tu permets tout le monde d'aller voir créer du contact créer du du risque de contamination de corona je comprends pas là franchement augmenter les moyens de faire des visites en visio je veux bien mais les visites en ehpad seront permises ça me paraît bancal ce point là quand même les français étrangers seront resteront libres de regagner leur territoire bon tu vas le rendre rentrer au pays si tu veux pas de problème tu viens tu rentres à la zonzon ok ça je comprends les personnages des personnages les personnes en situation d'handicap bénéficieront de souplesse dont elles ont besoin handicapés un peu de souplesse voilà ça veut dire la souplesse ils auraient pu former ça autrement sérieusement bon là y'a rien dire c'est normal les handicapés que qui peuvent se dépasser mais un peu peu plus librement que les jambes les gens valides évidemment c'est compris c'est normal puis propos proportionnellement à la population sont pas si nombreux que ça sur 7 sur 70 millions qu'on est je peux combien d'handicapés mais bon ça peut être qu'ils font la majeure partie des des transmissions de virus je pense travail entreprise le travail le télétravail devra devenir la règle principale pour toutes les entreprises pour lesquelles cette modalité est possible en revanche ce deuxième confinement sera plus souple en la matière puisque davantage de secteurs pourront faire exception au télétravail si le corps de métier l'exige afin de ne pas paralyser l'activité économique les employés qui ne peuvent pas travailler bénéficieront de chômage partiel ok maintenant ça veut dire que soit tu travailles en télétravail soit tu travailles quand même mais les risques de contamination de contact etc au boulot ça existe autant que que dehors surtout si c'est tout le monde qui va aussi tu auras autant de gens c'est c'est bancal ça comme point pour s'agisse un pardon un confinement partiel parce que si tout le monde va travailler tout le monde sort tout le monde bouge tout le monde va droite à gauche surtout pour les gosses ça venir après c'est un confinement partiel et le dit pas mais c'est comme ça factuellement pour moi factuellement c'est partiel scolarité études nos enfants ne sauraient être privés d'éducation à préciser emmanuel macron les écoles collèges et lycées restent ouverts mais les mesures vont être renforcées je vois pas trop ce que tu peux faire de plus j'attends que que j'en casse sexe il a ils nous disent quoi dans les universités les cours magistraux seront exclusivement dispensés en distanciel là ça marche il n'y a pas de souci un retour des attestations de sortie pour sortir il faudra se mener d'une attestation et donc correspondre à la conférence de presse par le premier sinistre j'en casse tête on se doute qu'elles correspondront peu ou prou aux attestations de mise en place du couvre-feu ou du confinement limitant par exemple les déplacements non professionnels à un kilomètre du domicile d'après elles prendront d'autres cas en compte comme celui des parents devant amener les enfants à l'école pourquoi est ce que tu as besoin d'une attestation pour amener ton enfant à l'école si tu y vas pour huit heures et demie mettons avec ton enfant et son petit cartable je pense que l'enfant avec le cartable plus l'heure plus la direction que tu prends ça fait office d'attestation ça se voit tu amène ton gosse à l'école surtout si tu vas même pas que tout le monde tu allais croisé les gens pour le retour d'accord ok pour le retour je te vous excuse pour le retour et on est sur la fin de l'article par contre il y a un point qui me chiffonne c'est que si tu dois pas bouger de chez toi mais tu peux aller travailler mais tu peux amener tes enfants à l'école mais qu'ils peuvent manger à la cantine mais qu'ils rentrent de l'école mais qu'ils prennent des transports en commun mais que toi tu rends du boulot mais que toi tu une attestation pour aller faire les courses et pour aller bouffer chez toi ouais pour aller voir les vieux mais en fait tu supprimes quoi à la fin il reste quoi matériellement à supprimer factuellement tu limites quoi en termes de déplacement tu bosses tu consommes le minimum tu rentres chez toi tout le monde bouge comme s'il n'y avait rien comme si c'était la fête à part que tu n'as pas les boîtes à part que tu n'as pas les bars à part que tu n'as pas les restos manu godinov bref c'est tout pour l'instant on verra ce que jean castex dira tout à l'heure je ferai je pense une vidéo dessus dès que possible par contre vous commentez vous liker vous vous abonner c'est ultra important pour améliorer les stades de la chaîne surtout référencer les vidéos et tout faire progresser et faire passer toutes ces informations un peu à tout le monde si vous êtes sur bienvenue chez les geeks abonnez-vous à bienvenue chez les geeks si vous êtes sur michael godinov abonnez-vous à michael godinov et vous je ne sais pas abonnez-vous aux deux vous mettez comme vous liker vous mettez un max de likes si vous n'aimez pas vous mettez des 10 likes aussi on s'en fout ça fait qu'un monté les stats et si vous n'aimez pas la meilleure chose à faire c'est juste de ne pas regarder